Bonjour les loulous ! Comment ça va ? Ça va bien aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on est le dernier jour de la semaine d'école. On est quel jour ? Le 5e ? Lundi ? Mardi ? L'acredi ? Le 10e ? Vendredi ! On est le vendredi 19 juin ! Et le vendredi, c'est la journée de l'art plastique. Et ça tombe bien parce que ce week-end, vous savez ce qu'il se passe ce week-end ? Dimanche, vous savez ce que c'est dimanche ? Eh bien, c'est la fête des papas ! Alors, on va faire un petit cadeau, une petite surprise pour les papas. Alors, il faut le faire avec les mamans. Les papas ne doivent pas être là. On va faire, regardez ce que j'ai prévu. Tadam ! Regardez comme c'est joli. Et qu'est-ce qui est écrit là pour ceux qui savent lire ? Papa, je t'aime grand comme ça ! C'est pour dire à quel point vous aimez votre papa. Alors, pour faire cet art plastique, c'est très, 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 très simple. Vous avez besoin de peinture, plusieurs peintures. Il faudrait deux couleurs de peinture, d'accord ? Une très claire et une plus foncée pour les mains. Alors, la très claire en jaune, vous allez la mélanger un peu avec de l'eau. Vous avez vu ? J'ai mis de la peinture, mais j'ai mis un peu d'eau encore. Pas trop, c'est pour faire tout le fond. Donc, on a mis du jaune un peu partout. On a peint toute la feuille en jaune, d'accord ? Ah, la feuille, j'ai oublié de vous dire, la feuille, vous pouvez la couper un petit peu, regardez. Elle n'est pas... Vous voyez la grande feuille ? Ça, c'est une grande feuille. Et ça, c'est une petite feuille, regardez. Vous avez vu ? Je l'ai découpée. Donc, il faut découper un petit peu en bas pour que ça fasse un vrai rectangle, pour que ça paraisse un peu plus grand encore, d'accord ? Donc, un fond avec de la peinture et de l'eau, un petit peu. Vous pouvez même prendre une peinture à l'eau. Donc, on peint tout le fond, d'accord les loulous ? On peint tout le fond, une couleur claire, attention, une couleur bien claire. Donc, du jaune ou du orange très très clair ou de rose très très clair. Et ensuite, il faut prendre une peinture plus foncée. Moi, j'ai choisi le bleu, bleu très foncé. Ensuite, quand on a fini de peindre le fond et que tout est sec, on prend la peinture bleue, qu'on met sur une palette, d'accord ? Vous avez vu ? La peinture bleue, elle est ici. Alors, on prend ses petites mains et on peint toute la main, attention, tout, même le bout. Et on fait deux, trois fois la couche pour qu'il y ait plein, plein, plein de peinture. D'accord les loulous ? Oui ? Alors, quand on a fini, il faut que maman vous aide, c'est important parce que c'est difficile. Quand vous avez fini, regardez, on va mettre le plus possible, pas que ça dépasse, ça non. Ça non, mais sur la pointe, vous voyez la pointe ? Là, j'ai utilisé les mains de mon petit garçon. Bon, c'est Sonam, Sonam qui a fait les empreintes. Vous connaissez Sonam ? Oui ? Alors, c'est Sonam qui a fait les empreintes, regardez. On a mis la pointe, comme ça. Il ne faut pas que ça dépasse, il ne faut pas que ça rentre au milieu. Il faut que ce soit sur le bord de la feuille, d'accord ? Donc, clac ! Et on ne bouge plus. On reste longtemps, 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 longtemps. On appuie et on ne fait pas ça, on ne bouge pas. Sinon, vous allez en avoir partout. Quand on a fini, on enlève. Clac ! On tient la feuille, on tient la feuille bien et on enlève la main. On ne fait pas ça, on ne bouge pas. Sinon, vous allez avoir des traces, regardez. Sonam, il a fait une petite trace. Quand on a fini cette main, on va laver la main et on fait l'autre main, la droite, maintenant. D'accord ? On fait la même chose. On prend le pinceau et on met la peinture sur toute la main. Quand on a fini, qu'est-ce qu'on fait ? On la pose sur la deuxième moitié de la feuille. Attention les loulous, regardez. Il faut que ce soit pareil, sur les bords de la feuille. D'accord les chouchous ? Sur les bords de la feuille. Et pas ici, pas comme ça. Il faut que les bouts des doigts touchent le bord de la feuille. Quand c'est fini, on attend que tout sèche. Ensuite, on va dessiner un petit bonhomme au milieu. Regardez. Un petit, hein ? Pas un grand. Un tout petit. Un tout petit qui est plus petit que la main. Regardez. Vous voyez ? Il est vraiment petit le domaine. Il fait la taille de la paume ici. Il ne faut pas que ce soit trop haut, pas que ce soit trop bas. Il faut vraiment que ce soit au milieu. On fait la tête, les cheveux, les yeux, le nez, la bouche, le tee-shirt ou la robe pour les petites filles. Ou le short ou le pantalon, comme ils veulent. Et ensuite, on fait, à la place des bras, on fait des bâtons. Des longs bâtons qui vont jusque la main. Jusqu'à la moitié, regardez, de la paume de la main. Ici, la moitié. Elle ne vient pas ici, hein, la main. Ni là, mais au milieu. D'accord ? Faire comme si c'était des grands bras qui s'ouvrent comme ça pour prendre papa dans les bras. D'accord ? Vous voyez ? Et en dessous, on écrit « Papa », avec un petit verguer, « Je t'aime grand comme ça ». Et vous pouvez décorer avec une fleur ou un petit cœur. D'accord ? Oui ? Papa, je t'aime grand comme ça. Vous voyez ? C'est comme s'il avait des bras très, très longs et très, très grands pour prendre papa dans les bras. Voilà. Et ça vous plaît ? Mais attention, il faut le faire avec les mamans. Et ce dimanche, n'oubliez pas de souhaiter la fête des mères et la fête des pères à votre papa, les chouchous. Bon week-end et bonne fête des pères. Bon week-end et bonne fête des pères. Bon week-end et bonne fête des pères.